Bonjour à vous mes chers Capricorn et bienvenue sur ma chaîne Marie Loutaro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un peu ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être aussi également. Alors, comme des messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des énergies ou plutôt des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous redirige souvent ou je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunat, qui sont des énergies qui vous appartiennent évidemment, mais qui dans un côté de tirage général va aller un peu plus proche de votre réalité, puisque ça peut vous donner des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, je veux dire, une autre façon de voir les choses qui fait que ça nous amène son lot de solutions. Alors, à votre voix, puisqu'on dit qu'effectivement d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, entre autres dans un contexte de tirage général, ça vous indique de prendre uniquement les informations qui vous concernent, concernent votre vie, votre situation, que ça résonne à l'intérieur de nous, qu'on a l'impression, on va dire que notre, pas l'impression, mais que notre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si l'information ne correspond pas, on va dire, à votre situation, laissez-la passer tout simplement, ça ne vous concerne pas dans un tirage, dans un contexte de tirage général. D'accord? Autrement dit, ce que j'essaie de vous dire, bien simplement, c'est qu'il y a un triage à faire dans un contexte, dans un tirage général. Ce n'est pas nécessairement toutes les informations qui vont vous concerner. Alors, chers amis, maintenant, on va aller voir, si vous le voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi cette quinzaine, l'oracle de la gratitude comme énergie globale, ce qui pourrait s'avérer la tendance, on verra bien au fil. Ensuite, principalement, on va travailler avec la sagesse mystique, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle cosmique également. Et j'ai mis trois petits messages additionnels ici. Alors, pour moi, il y a une signification. Alors, pour subir le Gaïa pour l'arrivée du printemps, le 17, aux alentours du 19-20 mars, donc dans la période. Ensuite, on a Pâques aussi à la fin du mois, qui est pour ceux qui le fêtent ou ceux qui sont touchés par cette fête-là. Mais de toute façon, c'est de la positivité. Peu importe le nom qu'elle a. Je ne le vois pas au point de vue religieux, mais bien au point de vue spirituel. Le petit oracle des anges, on verra bien ce que ça nous donnera comme message. Le tout dernier, c'est un petit peu voir la couleur qui va vous aider dans cette quinzaine-là, qui va vous inspirer, qui va vous stimuler, vous calmer. On verra bien selon la couleur, évidemment. C'est aussi mettre un peu de couleur de notre vie. Alors, on verra un petit peu ce que ça vous donne dans ces trois intentions-là de messages supplémentaires. Bon! Alors, voilà grosso modo ce que vont être pour la première partie. En deuxième partie, tout comme toujours, on a les réponses à vos questions avec le… voyons, je vais finir par l'attraper. Les réponses angéliques, évidemment, avec le Divine Oracle Deck ici. Donc, deux questions à laquelle on répond. C'est vous qui déterminez toujours le ou les domaines. C'est vous qui savez dans quel domaine vous aimeriez avoir un peu plus d'éclaircissement ou un conseil, peu importe, une confirmation, ce que vous voulez aller chercher avec ces questions. C'est un peu dans cette idée-là que je dis qu'on vous amène ça. C'est plus personnel. Donc, vous savez exactement, ça s'adresse carrément à vous. D'accord? Alors, mes chers Capricornes, c'est ce que… les outils qui vont être utilisés pour votre quinzaine, pour votre période du 16 au 31 mars. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également comme votre soutien et votre fidélité, mais votre présence aussi, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement apprécié, je peux vous le dire. Alors, pour toutes ces raisons, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Et je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, évidemment. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 mars 2024, on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale de votre quinzaine. C'est parti. On nous parle ici 12. Prendre soin de soi ici, les amis. Il semblerait que vous… c'est pas nécessairement que vous vous négligez, quoique. C'est la sensation que j'ai eue en prenant la carte, c'est surtout… j'ai plus l'impression à quelque part qu'on s'est beaucoup occupé des autres. Maintenant, il s'est le temps de s'occuper de nous. On est à cette lisière-là, on est à ce momentum-là, j'ai presque envie de dire. C'est avant et il y a un appris ici qu'on cherche. La situation que j'ai, le feeling que j'ai ici par rapport à cette situation, c'est comme si on avait… on était rendu à un certain âge et nos enfants viennent de partir de la maison, on se retourne peut-être en couple ou seul, peu importe. C'est un peu de cette transition-là que je parle ici, que je ressentis en prenant soin de toi. C'est comme si, veut dire, tout d'un coup, on se retrouvait à ne plus avoir nécessairement les mêmes obligations, la même routine. Et on s'aperçoit que ça fait très longtemps qu'on n'a pas pris soin de nous. En même temps, il y a un sentiment de culpabilité, peut-être un petit peu, de remords peut-être pour certains, léger, pas rien qui va vous arrêter. Mais ici, c'est qu'on vous confirme qu'effectivement, il est temps pour vous de prendre soin de vous, de vous dorloter, de vous chouchouter, de vous câliner, peu importe, quelque chose qui vous fait du bien, sans remords, sans se soucier, veut dire ce que les gens pensent ou pas. Ici, il ne s'agit pas de sentir égoïste, c'est simplement que vous voulez aider encore les autres, vous êtes encore disponible pour les autres, mais vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, l'idée de prendre soin de moi, c'est comme de moi, de vous, de nous. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. On est dans le 12. On est capable de le communiquer. On est capable de le verbaliser. On est capable de dire que maintenant, il est temps pour vous de s'occuper un peu de vous pour voir un peu ce que vous allez faire de ce qui vous reste dans votre vie. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. On a le 1 qui désire d'avancer, donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui, maintenant, dans cette période-ci, plus enclin à s'occuper de nous, à nous laisser passer avant toute autre chose. Et le 2 ici qui nous parle de s'ouvrir, on parle de réceptivité, on parle d'être à l'écoute, donc vraiment de savoir un petit peu comment vous le filez, de vous fier à ce que vous ressentez aussi, de ne pas arrêter de douter, etc., etc. C'est de la collaboration aussi. Donc, c'est à écouter. C'est un peu ce qu'on vous propose ou ce que vous vous proposez, peut-être certains soins, certaines tendances à prendre, certains régimes, peu importe, mettez-le dans le sens de votre transformation ou ce que vous voulez transformer ou ce que vous voulez initier. Parce que le 1 et le 2 donnent 3. On communique, c'est la communication, c'est verbalisé, c'est aussi l'expansion, c'est sorti d'un certain isolement aussi. C'est le savoir exprimer ses besoins. Puis quand je parle de communication, ça peut être dans n'importe quel sens, ça peut être autant, je veux dire, écrire que peinturer, que faire de la peinture, comprenez-vous? On est ici dans un côté, je veux dire, pour diffuser quelque chose. Donc, à vous de voir effectivement quel médium vous allez choisir. Mais je suis certaine, je veux dire, ici, on vous demande de prendre soin de vous. Il est temps. C'est votre moment ici. D'accord? Il y a sûrement quelque chose, il y a une raison sûrement pour pourquoi, je veux dire, vous êtes à ce moment-ci, je veux dire, dans cette énergie-là. Regardez la lumière comme un éclair, comme une étoile. Il y a une libération. Il y a quelque chose qui, selon moi, c'est pas juste le fait de prendre soin de vous. Il y a peut-être un objectif, mais c'est surtout ici, en arrière-ci, c'est comme si, je veux dire, la situation est très claire pour nous. Il n'y a pas de zone d'ombre ici. On sait, c'est le moment de se couper de nous. Point. Dans tous les sens du terme. Si on allait, chers amis, maintenant voir un peu dans votre état d'esprit, un peu ce que vous filez, ce que vous cogitez, ce que vous raccroît, vous réfléchissez, comment vous voyez votre vie exactement, votre humeur aussi, ça peut être ça. On nous parle ici de leadership. Très belle carte. D'intuition. Et de hibou. Wow! Ça fait tout un sourd entre l'intuition et les hibous. C'est drôle parce que les hibous, il dit, suivez votre intuition. Bon, allez, regardez-moi ce beau lion-là. Ce beau, merveillon, lion, on est d'ailleurs dans le signe, je veux dire, premièrement, c'est un lion, du signe du lion. Ce que je veux dire ici, ce leadership, on vous dit de vous fixer des objectifs. Ça va bien après, après, de prendre soin de vous. C'est le troisième chakra ici, c'est le chakra du plexus solaire. Je suis, je m'affirme, c'est la confiance en soi, c'est la, comment je peux dire, une liberté de penser, c'est un bien-être, c'est la confiance en soi, l'estime de soi dans ce coin-là. La compassion, la gentillesse aussi avec cette énergie-là, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est la bonne humeur, c'est la carte du soleil. C'est aussi le lien avec l'ego, c'est tout ce qui vient de la terre qu'on ressent aussi. Souvent, le chakra du plexus, je le vois comme un peu comme un dispatch, un peu de savoir dans quelle direction on envoie, si on va vivre vers les émotions ou on les amène vers le corps pour les, j'allais dire, purger, mais bon, je comprends un peu l'idée. Ici, on parle de leadership, on parle de vous fixer des objectifs. On est dans le jaune, on est dans l'espérance ici, dans le soleil, dans la chaleur, etc., etc. C'est quelque chose qui vous fait du bien. On vous demande bien de vous fixer des objectifs, donc réaliste, évidemment. Évidemment, je vois certaine, je veux dire, il y a quelque chose ici, d'accord, mais j'ai presque envie de dire, surtout avec la carte qui vient de nous sortir en tout début, c'est comme si vous êtes au début d'une renaissance. C'est comme si, je veux dire, on change de tempo, on change de routine, on change de façon, pas nécessairement de façon de voir, vous êtes toujours la même personne, mais ce que je veux dire, c'est comme si on a pris une décision de, bon, mais là, c'est assez. On est rendu, on se sent vraiment peut-être rendu à un certain carrefour, qui fait qu'éventuellement, je veux dire, qu'il nous semble être la meilleure dans les circonstances. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous ressens par rapport au leadership. C'est vous qui prenez le, c'est pas, c'est pas, c'est, j'allais dire le mot en anglais, le lead. C'est vous qui prenez, je veux dire, le tour par les cordes, pour prendre une expression. On se met en branle, on met en branle, je veux dire, on est plus au stade où est-ce qu'on cogite et on réfléchit et on proscratine, etc., etc., où, bon, on hésite, etc. On est vraiment au moment, dans cette quinzaine-ci, où on prend la décision de. D'accord? Il y a la deuxième carte qui arrive ici avec le deuxième chakra, celui du sacré, le « je ressens ». Donc, ici, on vous dit de vous fier à votre intuition. Il n'y a pas de nombre, cette carte-là, mais regardez-moi cette belle corne de licorne ici qu'elle porte sur son chapeau. C'est, oui, il y a des moments qui, je pense que vous pressentez, vous ressentez qu'il y a certaines choses qui sont en train de changer dans votre vie, de s'améliorer. Il y a des opportunités qui semblent vouloir se présenter. Il y a des lueurs d'espoir. Alors, pour certains, c'est comme si, on prend conscience qu'en prenant la décision, c'est comme si, nos yeux s'ouvrent. C'est un peu dans cette idée-là que vos sens s'ouvrent. C'est un peu dans cette idée-là que je voulais amener ici, surtout au niveau de votre état d'esprit. On remarque certaines choses. On prend note de d'autres choses. Je veux dire, on est vraiment à un moment, moi, je le vois vraiment comme un carrefour ici, cette quinzaine-ci pour vous, chère Capricorne. J'espère que pour la majorité de vous, parce que c'est excitant, c'est motivant. Ça vous amène, je veux dire, ça nous donne, en disant qu'on nous donne la permission de rêver, la permission de faire des projets, etc., etc. Je trouve ça, c'est bien, c'est bon. Je vous continue avec le hibou qui, devenez, vous dit de suivre votre intuition. Ici, on vous dit, on vous le rabâche. C'est un peu dans cette idée-là, de garder les bons yeux ouverts, de garder la façon qu'il vole avec la jeune fille. Ici, on parle de transformation possible. Suivez vraiment ce que votre feeling vous dit. Croyez-y, ressentez-le. Je veux dire, surtout avec l'énergie ici du deuxième chakra, vous ne pouvez pas faire autrement que bien le ressentir. On est vraiment dans le chakra du ressenti ici. Donc, c'est vraiment... Comment il faut bien vous dire ça? C'est parce que dans ces couleurs-là, c'est l'amour de la vie, c'est une certaine vitalité, une force, une motivation. Donc, on veut... Il y a aussi un peu d'estime de soi, évidemment, mais c'est la joie de vivre. Donc, c'est pour ça que je vous dis de fiez-vous à votre intuition, puis ensuite, on vous dit de suivre votre intuition. On a envie d'amorcer ce changement-là, et c'est le changement qui s'amorce, en fait. Maintenant, la direction que vous allez choisir, on verra bien suivant les cartes, si vous nous permettez de voir votre futur. Bien, à quelque part ici, ça reste que vous avez les cartes en main, ici. Et vous le savez, puisqu'on est dans votre tête. OK? On va voir ce que vous en faites. Alors, on voit ici, au niveau de la préparation d'amorce de projet, de gestes, de routines, peu importe, dans ce sens-là. On nous parle ici de la dame au miroir, pardon, la gardienne des balances, carte centrale de votre jeu, et la toute dernière, les danseuses du soleil. OK. Il y a une belle évolution, chers amis. Les dames au miroir, on vous parle de reflets. C'est comme si ici, j'ai l'impression qu'on est très conscient de ça ici, de changer, mais on n'est pas trop sûr de comment on va faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On a peut-être des idées, mais comment on fait ça maintenant? Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas peut-être pris autant d'initiatives en même temps, ou de décider carrément ce que vous allez faire de votre vie. Ça peut être aussi ça. Pour certains, je sens vraiment comme si on se sent un peu démuni tout d'un coup, parce que là, on réalise que oui, c'est nous qui prenons nos décisions, mais laquelle on va prendre? C'est comme si, je ne sais pas, on n'est pas habitués d'avoir ce genre de situation-là, donc il y a un mal à l'aise ici. On parle de reflets, on parle d'une absence de jugement ici avec ce 44 qui est le nombre de mètres. Pour moi, ça veut dire tout simplement que vous voulez mettre de l'ordre dans votre vie, mais vous n'avez pas trop tôt comment faire. Pourtant, ce côté-là de 44, c'est deux fois l'ordre. Donc, c'est pour arriver à un total de huit qui nous parle de réussite, de stabilité. Donc, on est vraiment dans la bonne lignée. C'est juste que, même si l'énergie, elle est bonne dans ce sens-là pour vous, c'est comme si vous ne voyiez pas comment, vous ne voyiez pas d'image. Vous ne savez pas par où commencer. C'est un peu dans cette idée-là que je la prends, cette carte-là. Ce n'est pas quelque chose qui est fatal. C'est un moment, je dirais, un moment de désarroi. Je le vois, moi, de cette façon-là, avant qu'on se reprenne en main, évidemment, d'après ce qu'on peut voir. Mais ici, ce moment-là, moi, je le vois vraiment, ça peut être intense. C'est un moment de panique, même, je dirais. Qu'est-ce qu'on a fait là? Dans quoi on s'est lancé, etc.? Tout d'un coup, je veux dire, la peur nous prend. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois aussi. Pour certains, ça sera question de 24 heures, de quelques heures. Pour d'autres, je veux dire, ça va durer peut-être un petit peu plus longtemps. Mais je veux dire, je n'ai pas l'impression, à bon qu'on a pris compte, que vous allez laisser cette situation-là perpétuer, se perpétuer. Puis d'ailleurs, dans la lecture ici, on voit bien que non, vous reprenez les choses en main. Sauf qu'il y a un moment. Alors, il faut vraiment que vous laissez vous qui allez donner la durée, évidemment. Mais c'est comme si, je veux dire, les premières idées qu'on a, c'est des plus farfelues. C'est un peu dans cette idée-là. C'est pour ça qu'on est de moins en moins rassuré. Il y a le reflet ici. On se regarde peut-être aller, on se regarde un peu agir, puis on se trouve un peu beaucoup ridicule. C'est un peu dans l'idée, un peu, pour ça, de l'absence de jugement. C'est comme si on vous mettait, j'ai presque envie de dire, c'est comme si l'image que vous vous amenez avec cette sensation-là, c'est que je vous vois comme si devant un étal de bonbons, ça fait des années que vous n'en mangez plus, que vous vous restez niens à ne pas manger, le sucre, ce n'est pas bon pour vous, etc., etc., etc. Et tout de coup, on vous dit, tu peux en manger. Lequel, je choisis en premier, le deuxième, le troisième, j'en ai trop, j'ai envie ça, mais en même temps ça. Comprenez-vous, il y a comme si c'est comme après une certaine disette, on vous offre tout ce que vous voulez, c'est comme le choc, il est là. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens. C'est un exemple pour vous amener une image. Imaginez-vous dans une situation où vous vous êtes retenu, et tout d'un coup, on vous dit, ben, t'as un go, là, vas-y. Comprenez-vous, c'est comme si, peut-être dans un premier temps, vous vous sentez très organisé parce que ça fait longtemps que vous y rêvez, mais quand c'est le moment de faire le premier pas, c'est dans quelle direction? Le petit moment de désarroi, du début d'un projet, qui est tout nouveau. Souvent, on se pose la question comment on va faire, alors qu'on l'a rêvé et on l'a programmé depuis fort longtemps. On va continuer avec la carte centrale de jeu, qui est la très importante aussi, parce qu'elle gère, au tout moins, elle donne un apport à tout ce que vous avez à vivre dans cette quinzaine d'années. Ici, on nous parle de justice et d'équilibre avec les 38, qui nous parle 38, 3 plus 8, 11, qui nous revient à un nombre mètre, 2. Le 11 est un nombre mètre qui a une valeur au niveau de votre intuition. Le 11, je veux dire, pour moi, c'est le chiffre qui confirme que votre intuition, c'est la bonne. Ce que vous ressentez, je veux dire, c'est exactement ce qui est. Donc, écoutez-vous, on vous l'a dit ici avec l'intuition ici. On vous dit, là-bas, les injustices, l'équilibre, 38, 11, le 3, c'est l'expression, c'est l'expansion, mais on a aussi la communication qui est fluide. C'est une ouverture d'esprit, on s'ouvre, on vous dit ce qui vient à nous. On ne veut pas se sentir isolé, mais dans un équilibre. On ne veut pas aller dans un extrême ou dans l'autre. On veut faire les choses, et le plus équilibré passer, parce que c'est ce qu'on cherche avec ce 44. L'équilibre, on cherche, je veux dire, la stabilité. On ne veut pas des hauts et des bas. On ne sait pas dans notre nature. On n'est pas à l'aise dans des situations, je veux dire, qui sont entre des hauts et bas. On aime avoir une situation stable. On travaille dans ce sens-là. Notre pensée est toujours pensée à dire la stabilité, surtout le Capricorne, très terre à terre. Donc, je veux dire, il n'est pas dans un style, je veux dire, à vouloir vivre nécessairement les émotions des hauts et des bas. Non, ce n'est pas sa tasse de thé. Donc, ici, la justice, l'équilibre, ça vous rejoint. C'est votre façon, c'est votre fondement en général. Et c'est ici ce qui est en le centre de votre jeu. Donc, on continue, on ne change pas de personnalité parce qu'on veut changer quelque chose dans notre vie. Alors, cette idée, ici, la gardienne des balances, c'est justement l'équilibre. Gardez en tête que l'équilibre est important pour vous dans cette quinzaine d'années, même si vous avez accès à peu près à tout. C'est comme si, comme je vous disais, on vous lâchait tout d'un coup, vous dire, dans un stand de bonbons. Bon, ce n'est pas nécessairement le temps non plus, je veux dire, d'aller dans l'exagération. Comprenez-vous? On vous amène ainsi à un équilibre. D'accord? Même si c'est tentant, parce qu'on a l'impression que le monde nous appartient. Il vous appartient également, mais pas à une seule bouchée. OK? La danseuse du soleil, ici, avec le 32, le 5, on nous parle d'activités joyeuses, de célébrations de la vie, d'abondance avec ce 32, 5. Regardez-moi ces cartes-là. C'est le sentiment, justement, que je vous disais que les choses, je veux dire, ça allait s'arranger. L'important, c'est de garder l'équilibre. Le trop, c'est comme pas assez. C'est ce que vous gardiez, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu étourdi par les possibilités qu'on a devant nous. Ici, c'est justement ce qu'on vous confirme, encore là, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup de soleil, c'est joyeux ici. S'il ne s'agit pas, veut dire, ça commence à s'arracher les cheveux sur la tête. On n'est pas au contraire. C'est de fêter, veut dire, cette abondance-là. De savoir, veut dire, que les choses sont là. Vous les voyez, vous les avez appelées. Elles sont là. Elles sont prêtes, veut dire, à votre disposition. Le 32 qui nous parle de communication, le 2 qui nous parle d'ouverture, de collaboration, mais le 5, le 5 qui nous parle d'un désir de liberté, un désir d'expansion, c'était plutôt le 3, mais le 5, veut dire, va vous demander, va souvent parler d'un changement de vie, d'avoir une envie d'aventure, on a envie d'aller voir un peu ailleurs. C'est un peu dans cette idée-là de s'ouvrir. C'est comme si on a un peu l'impression qu'on prend une bouffée d'air frais ou qu'on sort de prison pour certains. C'est la sensation qui est, bon, un peu démesurée, ce que je vous dis, mais vous comprenez un peu l'idée, la sensation de liberté soudaine, qu'on a, oui, c'est vrai, on décide pour nous. On n'a plus à consulter qui que ce soit, on veut dire, pour faire ce qu'on a à faire. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, cette liberté soudaine, mais le 5, veut dire, vous rend de notre côté plus, à oser peut-être un peu plus. Oui, on reste à terre, on reste équilibré, mais en même temps, on s'essaye à plus de choses, on tâtonne un peu plus. C'est sûr que ça va dépendre de votre seuil de tolérance à la nouveauté ou au risque, je devrais dire. Mais même sans être, comme je vous le dis, on ne va pas dans le trou, c'est comme pas assez, mais quand même, on y va, on va un peu en dehors de notre zone de confort. On va explorer un peu plus loin. On essaie, voir si ça va bien, ou si on est encouragé à continuer, ou alors on revient en arrière, parce que vous, on n'est pas trop, trop, bon, c'est vous. Mais ici, les danseurs du soleil, écoutez, on parle bien d'activités joyeuses, on s'amuse, de célébration de la vie, d'abondance, les choses sont à votre disposition. On a cette sensation-là, mais aussi, pour un moment, les opportunités commencent à se présenter aussi. On va aller voir dans l'action, si l'action, elle est là. On nous parle du 33 ici, la transformation. Ça commence bien. Le deuxième, c'est le 27, l'estime de soi. C'est encore mieux. Et la toute dernière, le 10, la compassion. Tiens donc. Alors, le 33 ici, encore là, le nombre mètre. Trois fois, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup, mais ça parle beaucoup, je veux dire, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'estime, avec beaucoup de gentillesse, de compassion. On l'avait ici. C'est, le 3, vous le savez, c'est la communication fluide, c'est l'expansion, c'est aussi, pour moi, c'est une certaine analyse. On voit tout ce bleu-là qui est autour, c'est normal. Mais c'est comme si on analyse, mais le cœur, je veux dire, vient un peu arrondir les angles ici. C'est qu'on est logique, oui. Mais je pense que notre logique nous sert à comprendre un peu ce que le cœur nous envoie comme message un peu. C'est que de comprendre, je vais vous donner un exemple, la ressentie que j'ai eu, c'est comme si quelqu'un vous parlait de ses problèmes, vous, bien logiquement, vous vous dites, peut-être, je comprends ton problème, mais si tu avais fait ça, ou de faire ça, peut-être que ça aurait été un peu mieux. Mettons que tu es tiré dans le pied. Comprenez-vous, notre logique fait qu'on regarde la situation, ben ouf, tu n'as vraiment pas plus les bonnes décisions, là. Mais votre cœur ici va vous dire, OK, c'est des choses qui arrivent, on n'est pas tous à la même, on n'est pas rendus à la même place, on n'a pas toutes les mêmes expériences. Comprenez-vous, on vient un peu apaisir la logique en disant, oui, oui, tu as raison, ce n'était peut-être pas les bonnes affaires à faire, mais dans le moment présent, la personne a pris... Bon, comprenez-vous, c'est un peu dans cette idée-là que le cœur vient un peu, je vous disais, arrondir les angles. C'est 33, c'est fort. Vous, très terre-à-terre, vous avez, j'allais dire, un jugement peut-être plutôt sévère ou face, je veux dire, souvent au problème des autres parce que selon vous, vous dire, ce n'est pas compliqué, je veux dire, de faire des choses comme du monde, comprenez-vous? Il y a un peu, je dirais, presque envie de vous dire une petite intolérance, peut-être en vert, parce que vous, vous ne comprenez pas que les gens peuvent agir de cette façon-là, alors que c'est si simple pour qu'on se complique la vie. C'est un peu dans cette idée-là que je vous ramène avec cette transformation. On comprend, on ne change pas, nous, on reste quand même dans la même façon, très terre-à-terre, mais on comprend qu'on n'est pas tous pareils, c'est un peu dans cette idée-là que je vous ramène, parce que le 3 et 3, ça donne 6, c'est les autres. Donc, c'est vous vers les autres, les autres vers vous. Donc, c'est sûr qu'on a un peu de difficulté à comprendre un peu pourquoi les gens aiment autant se mettre dans le trouble alors que c'est si facile de passer à côté, comprenez-vous? Un peu dans cette idée-là que je vous ramène le 33 ici. Il y a le cœur ici qui vous ramène, je veux dire, dans un certain côté à une certaine transformation parce qu'on comprend que, comme je vous dis, on n'est pas tous pareils et qu'il faut, parce que la personne s'est mis, selon nous, on veut dire, presque volontairement dans les problèmes, on veut dire qu'on ne pourra pas l'aider, comprenez-vous? C'est un peu dans cette idée-là que vient le cœur ici, vient ramener. Il y a l'estime de soi qui vous revient ici avec un œuf. Je pense que, regardez-moi cette dame-là, je donne cette feuille-là, cette carte-là. J'aime beaucoup ce dessin. Regardez-moi cette femme qui vous regarde droit dans les yeux. C'est l'estime de soi. On ne baisse pas les yeux. On a connaissance, on a connaissance, on reconnaît notre compétence, notre intelligence, notre... Gardez toutes les qualités et défauts qu'on a. On se prend pour ce que l'on est. Moi, je le vois comme si, veut dire, confiance en soi et estime de soi. C'est dans ce sens-là que je la ressens beaucoup. Juste la façon qu'elle regarde droit devant. Elle avoue avoir le visage voilé, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un regard très perçant. Il y a le troisième œil qui est ouvert ici, drôlement. Le ressenti, il est là. Elle n'a pas besoin, veut dire, en regardant dans les yeux, elle va chercher ce qu'elle a besoin de savoir. C'est peu dans cette idée-là que le ressenti, veut dire ici, il est très allumé. Mais on parle d'estime de soi, donc c'est vraiment de prendre confiance en nous. Beaucoup de créativité avec ce bleu, beaucoup de logisme aussi, le blanc qui élimine la situation, qui vient mettre de la pureté, qui vient mettre, veut dire ici, un peu plus de lumière, dans la façon de faire les choses. On est beaucoup plus éclairés, beaucoup plus sensibles, à dire, à ce qu'on doit comprendre, ce qu'on doit faire, peu importe dans ce sens-là. Mais le 27, ici, vous indique le 2, qui est toujours la collaboration, qui est toujours l'association, d'être à l'écoute, d'être réceptif, de collaborer aussi, parce que ce n'est pas nécessairement des choses qu'on est habitué, peut-être, de rencontrer. Donc, il faut éventuellement s'ouvrir aux autres, mais s'ouvrir aux nouvelles idées aussi. Ça, c'est après le 2. Le 7, c'est la spiritualité, mais c'est aussi une bonne compréhension, une bonne réflexion. Donc, on n'est pas perdu. C'est compatible avec ce que l'on en est, avec notre façon de voir la vie, etc., etc. C'est une sagesse intérieure aussi, le 7, entre autres, évidemment. Le 2 et le 7, donne 9, qui nous parlent de quelque chose à terminer. Ça ne parle d'altruisme, mais d'empathie humanitaire, ce qui est très bon, surtout si on regarde le 33 ici. Mais c'est aussi, je veux dire, c'est avoir quelque chose d'important à terminer, de boucler la boucle ici avec ce 27. Donc, je pense qu'est-ce qu'on prend des décisions relatives, je veux dire, à notre façon de voir les choses, à partir de maintenant où on va faire les choses comme ça. Ça peut être, dans cette idée-là, les cibles de soi, parce qu'on a confiance en nous. On est capable de mettre des lignes directrices, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. On se donne des débuts, on se donne des façons de faire. À partir de maintenant, on va agir comme ça. 33. Le 10, la compassion ici qui vient encore se remettre sur votre chemin. J'ai l'impression que dans cette période-ci, j'ai deux idées. Soit vous êtes beaucoup plus sensible aux autres et vous allez peut-être vous dévouer. Peut-être qu'il y a peut-être des coups de main qui vont se donner. Ou alors, c'est tout simplement ici, on peut chercher quelque chose qui a un rapport avec la compassion dans cette idée-là par rapport aux 10 ici. Dans le sens que ça peut être quelque chose que vous allez, ça peut être des formations, des cours que vous allez prendre. C'est comme si on a quelque chose à faire attention, on a quelque chose à pouponner ici, à câliner ici, à prendre soin un peu dans cette idée-là. Ça peut être vous. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un d'autre, mais ça peut être vous aussi. Dans le sens qu'on va chercher des choses qui vont pouvoir nous aider. Est-ce que c'est dans la médecine douce, dans ce style-là? Est-ce que c'est thérapeutique? Est-ce que c'est spirituel? Peu importe. Ici, on va chercher quelque chose qui nous montre un peu. Parce que la compassion, moi, je l'ajoute avec un peu d'humilité dans le sens qu'on voit des choses, je veux dire, que ça nous désole. Notre cœur, il est ici, un peu sous la table. On voit que les choses les gens ne sont pas bien. J'ai presque envie de dire de la pitié. Alors que ce n'est pas de la pitié, je dirais plutôt de l'empathie. On a un peu un désir de vouloir aider. C'est pour ça que je le vois un peu, surtout parce que cette carte-là, elle est dans l'action. Peut-être des choses qu'on va chercher, des outils pour aider les gens. Dans n'importe quel sens, ça peut aller. Ça peut aussi bien, je veux dire, de partir une popote roulante que d'aller, comme je vous dis, donner des soins thérapeutiques. Peu importe, ou juste porter une certaine écoute, une relation d'aide, peu importe, dans cette idée-là. Il y a cette idée de compassion. On a de l'empathie pour les gens. On comprend, on veut dire que, bon, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous rendus à la même chose, on n'a pas toutes les mêmes expériences dans nos vies, etc., etc. Ça va très bien avec les trois cartes-là, on nous parle un peu de ça, j'ai envie de vous dire. Je pense qu'on prend conscience, peut-être parce que vous, dans votre tête, vous vous êtes libérés de quelque chose, ou alors vous êtes rendus à une autre étape qui vous vous sentez libre, et cette sensation-là, vous la souhaitez à tout le monde, ça peut être dans cette idée-là aussi, qu'on arrive ici dans la réalité, dans la concrétisation, on veut dire, on veut que les gens comprennent qu'eux aussi peuvent vivre cette expérience-là, ça peut être aussi dans ce sens-là. À vous de voir un peu où est-ce que ça vous rejoint, évidemment. Mais je crois que certaines ont fait preuve de, oui, d'estime de soi, mais beaucoup de compassion vers les gens. On a beaucoup une compréhension beaucoup plus grande de la réalité de la vie, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Même si c'est pour vous, c'est peut-être loin de vous, de votre expérience, mais on comprend qu'on n'est pas tous dans la même, on ne vit pas tous la même chose, d'accord, sans jugement. La transformation par rapport à ça, c'est peut-être un peu ça qui me pousse à vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de vos actions que vous allez entreprendre. Dans les projets que vous faites, il y a comme, je dirais, quelque chose qui a un rapport avec une relation d'aide, pour certains, évidemment. Alors, cher ami, on va les voir maintenant si vous voulez bien les messages pour terminer. Alors, la première partie, alors, au niveau du printemps, ce qu'on vous demande, l'énergie du printemps, on vous dit d'exprimer votre créativité. On vous dit sois confiant et confiante et exerce ta créativité de mille façons. Laissez-vous aller. Il semblerait que vous averez peut-être des choses à communiquer ou à dire, par votre créativité. Alors, allez-y. Faites-vous plaisir, parce que vous avez sûrement des bonnes idées, des bonnes façons de voir ou des choses comme ça. Au niveau de Pâques, un peu ce que l'énergie, la période de Pâques va nous amener, on nous parle de corps et âme ici. On vous dit quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Il est un peu déjà ce choix-là. Je pense que vous l'avez déjà. On confirme un peu le choix que vous avez décidé de faire, je dirais. Si on se fie un peu à ce que je ressens ici au niveau des cartes. Je pense que vous avez très bien pris. Moi, je le vois comme une tendance à prendre soin de soi parce qu'on ne fait rien. Il veut dire, oui, on fait les choses pour les autres, mais ça nous rapporte aussi à nous. Ça nous amène, à des compréhensions. Pour nous aussi, ça nous fait du bien. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je le vois aussi de prendre soin de vous. Au niveau de la couleur qui va vous inspirer, qui va vous aider, qui va vous énergiser, on parle du versapin ici. On vous dit que chaque expérience que la vie me propose est une source d'apprentissage et de croissance. C'est un peu ce que je viens de dire finalement dans d'autres mots. Alors, c'est le versapin, je veux dire, dans cette quinzaine pour vous. D'accord? Alors, voilà, mes chers, pour la première partie. C'est quand même un beau tirage. Moi, je pense que c'est une bonne période. Une période avait un peu d'exubérance. Prendre soin de soi qui aurait cru, mais c'est très bon. Bon. Mes chers Capricorne, prendre soin de vous, on ne s'oublie pas, n'est-ce pas? On n'a pas sacrifié. Alors, allons voir maintenant de répondre à deux de vos questions. Alors, je vous ai mis un poisson et un petit ange pour juste départager les deux cartes, vos deux réponses. Alors, mettez vos questions évidemment en appartenance. Je vous suggère toujours de poser des questions très concises, très courtes, très directes pour être sûr d'avoir la réponse la plus directe, sans ambiguïté, parce que c'est vous aussi qui allez traduire. Je vais donner un ressenti s'il y a un ressenti, mais sinon, on va dire, c'est vous qui savez quelles questions vous allez poser et en mesure d'interpréter aussi la réponse. Faites-vous confiance, vous avez de l'intuition, vous le savez. Alors, chers amis, ici, alors, si vous avez besoin de plus de temps, ne serait-ce que pour la formulation, le genre de questions, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux, c'est pas assez. vous savez quoi faire, prenez votre temps. C'est parti, 10 secondes. Alors, voilà, mes chers capricornes, c'est le moment de passer à la réponse à vos questions. Alors, pour le poisson, ici, réponse à votre question, pardon, on va dire dans les prochaines semaines, selon le sens de votre question, évidemment. au niveau du temps ou de la période, on vous dit pour le mois prochain. C'est au mois d'avril, ça, alors c'est vraiment dans les prochaines semaines. D'accord? Ça confirme. Au niveau de l'ange, ici, réponse à votre question, on vous dit, on parle de résolution pacifique, ici. Ici, il va falloir, j'ai l'impression, ne pas nécessairement mettre toutes ces exigences sur le tapis ou alors vraiment, on va dire, mettre de l'eau un peu dans son vin ou on parle de compromis. mais ici, il va falloir, il va falloir que les choses se fassent en douceur. Donc, pas d'acrimonie, pas de cacrage de porte, etc., etc. On est ici dans une relation pacifique, donc on arrive à trouver des solutions qui contentent tout le monde. Il n'y a pas de gagnant-gagnant. D'accord? Au niveau du temps, on vous dit d'arrêter de focusser sur les échéances. Ici, il veut dire, dans cette solution ici, il faut prendre le temps de faire les choses. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on vous suggère à travers les livres. Il n'y a pas de précipitation. Sinon, on va dire, c'est peut-être, peut-être sur certains points et ça peut être facilement réglable. Pour d'autres, ça prend un peu plus de réflexion, un peu plus de temps pour que ça soit, que ça reste pacifique, évidemment. D'accord? Mais pas de pression. Donc, arrêtez de focusser sur le temps. Ce n'est pas ça qui va vous aider. C'est vraiment vous concentrer, veut dire, de justement trouver des solutions ou des points, veut dire, qui peuvent se passer. Ça se passe régulièrement avec les gens, veut dire, ne se sentent pas braqués. OK? Alors, voilà, mes chers amis capricornes. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2024. Maintenant, moi, j'aimerais encore vous remercier, évidemment, de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Prenez le temps de penser à vous. On l'avait dit, prendre soin de soi, c'est important. On le voit bien. En attendant, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous souhaite une bonne quinzaine. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada